Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les étudiants en génie civil de EGES ont une semaine pour faire connaître leur filière. 89 étudiants ivoiriens de l'école des nouvelles sciences et ingénierie ont reçu leur diplôme. Et la première édition du Festival des Arts et de la Culture d'Afrique de l'Ouest, ECOFEST, se tiendra à Abidjan. Plus de détails dans cette édition. Musique Nous sommes les ouvriers, nous les caroleurs, nous sommes ferrailleurs, nous les bâtisseurs, chantent-ils à l'unisson. Eux, ce sont les étudiants en première et deuxième année de génie civil de la grande école EGES, haute étude en gestion. Ce matin-là, c'est l'ouverture de la semaine des bâtisseurs, une journée promotionnelle qui leur est dédiée pour exposer leur formation. J'ai embrassé la filière génie civile par le bien de mon père. Parce que lui, il a beaucoup aimé que je fasse la filière génie civile. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu faire la filière génie civile. J'ai voulu faire mine et géologie. Maintenant, il m'a expliqué un peu plus comment ça se fait dans ce domaine-là. Voilà. Ça m'a poussé à aimer la chose. Donc, moi, je pense que le métier du bâtiment n'est pas seulement un métier pour les autres. Les femmes aussi peuvent s'investir, elles peuvent travailler dans ce domaine-là et exceller en tout cela. Du 13 au 18 mai 2024, il sera question de parler du métier de génie civil dans toutes ses composantes au travers d'ateliers, de panels avec des thèmes comme l'intelligence artificielle dans le domaine de la construction, enjeux, opportunités et défis ou le BTP au féminin. L'occasion est donnée à la tutelle et aux partenaires également de visiter l'institution, de signer des partenariats et d'être récompensés. Il s'agit pour nous de les mettre en relation avec le monde du bâtiment, que ce soit les ingénieurs du bâtiment, que ce soit l'administration, que ce soit les cabinets d'architectes. En fait, c'est une mise en relation pour permettre aux étudiants d'avoir une meilleure connaissance du monde du travail et ensuite leur permettre d'augmenter leur connaissance dans ce domaine. Le génie civil, c'est un vivier, c'est une niche très importante en matière d'emploi et je pense que les jeunes doivent aussi intéresser. Comme on l'a vu dans le défilé, c'est vraiment toute une chaîne de valeur, le génie civil. Il y a tellement de métiers, il y a tellement d'opportunités et nous encourageons nos jeunes à s'intéresser au génie civil. Et encore, félicitations aux établissements qui font de la filière génie civil, qui ont fait de la formation un génie civil, un créneau, de la formation de la jeunesse ivoirienne. Le génie civil représente l'ensemble des techniques de construction civile. C'est l'art de concevoir et de réaliser des ouvrages d'infrastructure. 89 étudiants ivoiriens en master génie civil, bac plus 5 et master spécialisé en infrastructure, bac plus 6 de l'école des nouvelles sciences et ingénierie ENSI ont reçu leur parchemin lors d'une cérémonie à Abidjan. C'était en présence de leur famille, de plusieurs invités, mais aussi du directeur de l'école venu du Maroc. Il s'est félicité de la formation qu'ils ont reçue. C'est des étudiants qui sont en fonction sur de grands projets. Nous avons déjà vu et les accompagné déjà sur des projets de barrages, même des constructions. Ils sont très fiers et très contents de voir notre continent en train de se développer. Ces étudiants formés à distance ont exprimé leur joie. C'est une fierté, surtout en tant que femme. Dans ce milieu de génie civil, il n'y a pas trop de femmes représentées. Et c'est vraiment une immense joie. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on veut démontrer aux yeux du gouvernement ivoirien et surtout de la population ivoirienne que nous avons aussi des têtes pensantes. Nous avons aussi des ingénieurs capables ici, en Côte d'Ivoire, de pouvoir rivaliser avec n'importe quel ingénieur dans d'autres pays. Ce sont au total quatre promotions qui ont reçu leur attestation. Créée en 2004, l'établissement ENSI a pour mission de former des spécialistes dans le domaine de l'ingénierie et du management. Ce jour-là, c'est la fête au siège de la Société Générale Aluminium de Côte d'Ivoire. Les employés exécutent des pas de danse sous le regard amusé de leurs employeurs. C'est dans cette ambiance festive que l'ensemble du personnel de la Société Générale Aluminium de Côte d'Ivoire a célébré les dix ans d'existence de l'entreprise. Cette journée marquait également la fête du travail. La fête du travail parce que c'est le seul moment où l'employé se sent à l'aise avec son patron, où il peut tout dire, où il peut vraiment se sentir aisé. Donc, on a voulu vraiment faire les dix ans de l'entreprise avec la fête du travail pour que, vous l'avez dit, aux nouveaux qui sont venus, voilà l'entreprise. Peut-être que vous n'étiez pas là il y a peut-être dix ans auparavant, mais aujourd'hui, voilà ce que l'entreprise est devenue. Croyez en nous, croyez à la venue de l'entreprise, elle va donner plus. Cette double célébration est un moment capital pour honorer le travail acharné des ouvriers de l'entreprise. Pour moi, je regarde toujours sur les chandiers que la soja loup, on gère très bien son collaborateur, son employeur. Il y a respect. C'est pour moi ça que c'est important. Avoir le travailleur sur les chandiers et s'en foutre de haut, c'est pas bon. Suis les garçons pour les former, pour les faire grandir. C'est comme ça que ça va grandir, soja loup. Ensemble. Elle a été marquée par la remise de certificats aux employés de l'entreprise qui se sont distingués dans leurs différents services. Le rideau se lève sur une nouvelle ère pour la culture ouest africaine avec le lancement officiel du premier festival des arts et de la culture de l'Afrique de l'Ouest, ÉcoFest 2024. La Côte d'Ivoire, pays haute de cet événement, a marqué son engagement à faire de l'EcoFest un rendez-vous incontournable pour les acteurs et entrepreneurs culturels de la région. La culture est le miroir de notre âme collective, le reflet de nos traditions, de notre histoire, de notre identité. Elle est chargée de symboles et d'histoire. Et aujourd'hui, nous plantons les graines de la célébration de la diversité de nos expressions artistiques, la richesse de nos patrimoines et la vitalité de nos créations contemporaines. Organisé par les commissions de la CDAO et de l'UMOA, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, le festival a pour thème la culture, catalyseur de la paix, de la diversité et de l'intégration économique et sociale en Afrique de l'Ouest. La créativité qui est perceptible aujourd'hui, à travers les industries culturelles et créatives, nous montre à suffisance de la dimension économique du secteur d'AQ. La première édition du Festival des Arts et de la Culture d'Afrique de l'Ouest, EcoFest, se tiendra à Abidjan du 21 au 28 septembre 2024. Ce festival est un événement qui promet de célébrer la richesse et la diversité culturelle de la région, tout en plaçant la culture au cœur du développement économique et social. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ca.ca.ca.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada